Bonjour Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque qui m'ont fait l'honneur de m'inviter. C'est vrai que je suis ambassadeur, mais je suis avant tout professeure titulaire de chimie à l'université. J'ai été directrice aussi d'enseignement supérieur pendant dix ans dans mon pays. Et c'est avec toujours beaucoup de plaisir que je me retrouve en milieu universitaire. Son Excellence Madame Denise Zoufouet-Boni est ambassadrice et déléguée permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO depuis 2011. Née Denise Coffey, Madame Zoufouet-Boni est docteure en sciences et professeure titulaire de chimie minérale. Elle a été directrice des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire de 1996 à 2006 et secrétaire générale de centres de recherche et d'action pour la paix de 2006 à 2011. Cumulant les casquettes, Madame Zoufouet-Boni est également membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines de Côte d'Ivoire. Denise Zoufouet-Boni est l'épouse et la veuve de M. Dia-Augustin Zoufouet-Boni, neveu du premier président ivoirien. Elle est l'heureuse mère de quatre enfants que le couple aura eu de leur union. Elle est également la sœur aînée de Martine Coffey-Studor, femme d'affaires ivoirienne et ancienne ministre déléguée à la communication de 2006 à 2007 de Côte d'Ivoire. Au titre des distinctions honorifiques, elle est commandeure dans l'ordre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, chevalier dans l'ordre des palmes académiques françaises et chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur française. Nommée par décision de M. Henri Conombé, président du PDCI RDA le 7 janvier 2022, Mme Zoufouet-Boni a été officiellement installée le 28 février dernier, grande chancelière de l'ordre du bélier du PDCI RDA. Denise Zoufouet-Boni est une femme accomplie qui, malgré le nom illustre qu'est le sien, a su se faire un prénom en représentant dignement la Côte d'Ivoire au niveau national et international.